Musique Vous voyez, on a toute la Bible devant nous. Si vous regardez... Sœur Christine, supérieure du monastère contemplatif du Mont des Oliviers, ne se lasse pas d'admirer cette vue qui surplombe l'un des plus beaux panoramas de Jérusalem. De la terrasse de son couvent se dressent les principaux lieux sacrés des religions monothéistes. Le Dôme du Rocher, le Mur des Lamentations ou bien encore le Calvaire où fut crucifié Jésus. Ça c'est la vie au quotidien. Arrivé en Terre Sainte au début des années 70, Sœur Christine est témoin de l'escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens. Coupée du monde, cette religieuse par le vœu de stabilité est au cœur du conflit. Pour elle et sa communauté de sœurs, la paix semble compromise. Nous pensons, de façon très réaliste, que tant que d'un côté comme de l'autre, on va dire c'est mon pays, c'est ma terre, c'est à moi, ce sera la guerre. Parce que ce n'est pas le pays de là, ce n'est pas le pays de l'autre, mais c'est la terre de Dieu. C'est clair dans l'Écriture. Donc évidemment, si chacun le recevait comme un beau cadeau, ce serait tellement différent. Mais ça c'est peut-être rêvé, ce rêvé. C'est du rêve. C'est du rêve, mais je me dis tout de même que c'est pourquoi je ne crois pas à la paix. Sœur Christine ne croit peut-être pas à la paix, mais pour rien au monde, elle ne quitterait le Mont des Oliviers. 17h30, elle part retrouver les autres religieuses pour célébrer les vèpres. Ces dix religieuses de nationalités différentes, françaises, libanaises, égyptiennes ou bien encore polonaises, suivent la règle de Saint-Benoît. Leur principale activité est de prier de jour et de nuit au rythme des célébrations liturgiques. Elles s'appliquent aussi au travail manuel, à la communion fraternelle dans une vie simple, ouverte à l'accueil des pauvres du voisinage et des pèlerins. Ce qui les distingue des autres sœurs bénédictines, c'est ce désir ardent de s'établir dans le pays de Jésus, de vivre face au calvaire pour entrer dans le mystère pascal. Pour elle, prier face à ce lieu saint est un acte de foi riche de sens et de responsabilité. C'est un lieu très porteur et très fort. qu'on sent vraiment battre le cœur de l'Église et même le cœur du monde. Mais c'est une vocation difficile parce qu'on se trouve là au cœur du combat et au lieu même où Jésus a vaincu toute souffrance. Ces sœurs s'adonnent aussi à l'art iconographique. La grande artiste de ce couvent est Sœur Marie-Paul. Établie dans ce monastère depuis 1959, cette religieuse d'origine égyptienne écrit des icônes dans la plus pure tradition de l'Église d'Orient. Un travail qui unifie sa vie consacrée à la recherche de Dieu au travers de la parole et de la liturgie. Même recluse dans son atelier, Sœur Marie-Paul a tout de même ressenti de plein fouet le conflit israélo-palestinien. Les inattendus et les aventures, il faut rentrer dans un couvent pour les connaître. Il y a beaucoup d'aventures intérieures, c'est une chose, et beaucoup d'aventures extérieures. Il y a eu les guerres, il y a eu la guerre de six jours, on ne s'attendait pas, il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu la guerre de 73. Et tout ça, ça vous bouscule. Malgré les tensions du pays, ces bénédictines, en menant leur mission de louange et de compassion, apportent un peu de sérénité dans ce monde embrasé. Et tout ça, ça vous bouscule. Sous-titrage Société Radio-Canada